Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer la correction de la première série ayant rapport avec l'unité 1 et surtout le chapitre l'eau, la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Donc au cours de cette séance, on va consacrer seulement sur l'exercice ayant rapport avec la restitution des connaissances. La restitution des connaissances est très importante. Le but est d'évaluer les connaissances. Les notions scientifiques qui ont acheté dans le premier cours, elles ont apprécié l'ATP, les composés réduits, l'accepteur final, l'accepteur des électrons et des protons. Elles ont apprécié à 100%. Elles ont apprécié la vision globale sur le cours. C'est parti pour le résumé. Le résumé, tu vas tomber dans des lacunes par la suite, au cours des exercices qui ont apprécié le raisonnement scientifique. Le raisonnement scientifique, ça ne nécessite pas d'être chèdre le résumé. Il va s'en sortir avec des pièges. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'amélioration qui s'inquiète. Par exemple, je vais vous dire une analyse, parce qu'il y a une méthodologie de l'analyse, des explications, des conclusions, des hypothèses, ainsi de suite. Donc, c'est une démarche qu'il faut la suivre. Elle est indépendante par rapport à celle de la restitution. C'est ce que vous avez à dire, c'est 5 points. Mais ce que vous avez à dire, c'est ce que vous avez à dire. D'accord ? Donc, c'est dit, on commence à la fin de la série. Comme vous le voyez, je vous donne la représentation de la série. Je vous donne la correction présentielle, mais je vous donne la vidéo. Vous vous donnez des raisonnements scientifiques sur les vidéos qui suivent. Donc, c'est dit, première question, c'est pour chacune des propositions suivantes, cocher la succession correcte. Il y a une seule suggestion, correction. Donc, il y a une petite erreur de correction. La transformation de glucose en deux acides périphériques au niveau du hyaloplasme est accompagnée. Donc, la première information qu'il faut savoir, Anna, au cours de la glycolise, ou bien la glycolise, c'est une sorte de quoi ? C'est une étape de la dégradation du glucose. C'est une étape commune entre la respiration et la fermentation. Parce que là, ce n'est pas logique que la glycose qui pénètre, qui se déroule au niveau de quoi ? Qui se déroule au niveau du hyaloplasme. Donc, c'est logique que la glycose qui pénètre à l'intérieur de la cellule, n'utilise pas le hyaloplasme. Sachons que le hyaloplasme, c'est un milieu qui est anaérobique. C'est un milieu anaérobique. Mais l'oxygène, il est négligeable. Il est négligeable au niveau du hyaloplasme, on n'utilise pas le dioxygène pour dégrader le glucose. Donc, il est négligeable au milieu anaérobique. Donc, le glycolise, c'est une étape de la dégradation du glucose, étape commune entre la respiration et la fermentation, et se déroule au niveau du hyaloplasme. Accompagnée de la libération de quoi ? De deux acides péruviques. L'acide péruvique, c'est la formule chimique. Il y a CH3, CO, COH. D'accord ? Donc, la libération de deux acides péruviques, c'est deux composés réduits au niveau de 2 NADHH+, et deux ATP. Donc, c'est ce qui est le mémoire qui connaît le glycolise. C'est ce qui est l'acide accompagnée de la réduction de 2 NADHH+, et la synthèse de 4 ATP. Le problème qu'on a ici, c'est le terme de réduction et oxydation. Lorsque je dis, par exemple, d'aller comme la réaction de la réduction d'oxydation, NADH, NAD+, plus deux protons, plus deux électrons. Ce qu'on a donné par la suite, qu'on a donné NADHH+. La première remarque, c'est quoi ? La charge. Je vais vous dire, c'est le H, parce que c'est le H, parce qu'il est neutre. La charge est plus grande, donc il va falloir être neutre. Donc, c'est pourquoi je vais vous dire NADH2. Ce n'est pas le FAD. FAD est FAD, qui est neutre. Donc, c'est le passage dans cette étape. Cette étape, je vais vous montrer la réduction. La réduction de H. On a regroupé les protons et les électrons sur une molécule pour donner un composé réduction, qui est ce qui se trouve réducteur. D'accord ? Donc, c'est ce qui se trouve réducteur qui va subir quoi ? À l'axe de la réduction, il y a l'oxydation. L'oxydation, ça veut dire qu'il va perdre ses protéines et ses électrons. Donc, dans un moment, je voudrais que nous prenons la remarque que NADH+, il va subir une oxydation. LH, il va subir une oxydation. Car il contient des protons et des électrons. Alors que NAD+, il va subir toujours une réduction. LH, car il ne contient même pas des protons et des électrons. Même si des protons et des électrons. Donc, grâce à la réduction, il y a des protons et des électrons. Il y a des composés réducteurs qui s'appelle NADH et H+. On ne dit jamais qu'il y a une réduction. Mais il n'y a pas de réduction. Quand il y a une réduction, il y a des protons et des électrons. Donc, c'est faux. D'accord ? Donc, qu'il y a des termes réduction de NADH+, ou bien l'oxydation de NAD+, sera une erreur. Voici la première. Qu'est-ce que vous dites ici ? La réduction de NADH+, c'est faux. On ne peut pas quitter la phrase. Donc, la première. L'oxydation de NADH+, voilà. L'oxydation de 2 NADH+, et la synthèse de 4 ATP. Donc, je vous dis à cette réduction de NADH+. Il y a une première chose dans la glycôles. Qu'est-ce que vous dites après l'oxydation ? Qu'est-ce que vous dites l'oxydation ? Non peut-être. Vous dites la réduction. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous dites l'oxydation de NAD+. NAD+, qui s'appelle NAD+, qui s'appelle nicotinamine d'adenine dinucleotides. C'est unoxydation de la résistance des hydrogènes. Il y a des hydrogènes. Il y a la réduction des hydrogènes en fusée et des électrons. Il y a la réduction des hydrogènes en fusée en fusée de lubrées. Est-ce que vous êtes là ? Si vous dites la première phase du glycôles, vous n'êtes la réduction. Il y a des hydrogènes en fusée des hydrogènes en fusée des hydrogènes. Et vous n'adamnezons les hydrogènes en fais-ce qui est s'appelle NADH+. Dans la phase de la glycolyse, il y a un gain d'oxydation, il y a une réduction de quoi ? De 2NAD+, donc on va parler de ça. L'oxydation de 2NADHH+, c'est faux, la réduction de 2NAD+, et la synthèse de 2 ATP, donc la réduction et la synthèse de 2 ATP. Pendant la phase de la glycolyse, on va avoir 4 ATP, alors que la cellule a 2 ATP avant, alors qu'on a utilisé le glucose, on a utilisé le fructose du phosphat, on a consommé 2 ATP, d'accord ? On a donné, on a fourni à la molécule de glucose du groupement de phosphat, donc on a consommé 2 ATP, c'est clair ? Mais dans le bilan global, nous remarquons qu'au cours de la glycolyse, il y a seulement la synthèse de 2 ATP. Donc, c'est ce qui concerne la première question. Donc, la réponse est 3, la réduction de 2NAD+, et la synthèse de 2 ATP. On passe à la deuxième question. Qu'est-ce que le fonctionnement de la chaîne respiratoire au niveau de la métochondrie aboutit à ? Qu'est-ce que ça veut dire la chaîne respiratoire ? Chaîne respiratoire où l'ensemble des transporteurs situés au niveau de la membrane interne de la métochondrie, donc les protéines qui sont utilisées comme complexe 1, 2, 15MQ, 7H, complexe 3, etc. Ce sont des transporteurs situés au niveau de la membrane interne de la métochondrie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il se passe un ensemble de réactions d'oxydoréductions. Qu'est-ce que ça veut dire l'oxydoréductions ? NADHH+, ou FADH2, ou la réduction d'oxydoréductions en H2. D'accord ? Entre les composés réduits qui sont lesquels que je vous ai dit, RH2, et le complexe O2 H2O, qui est l'accepteur final des protons des électrons, qui est le dioxygén qui sera réduit en H2. Donc, où est-ce que ça veut dire la chaîne respiratoire ? Mais il y a une fonction de la chaîne respiratoire au niveau de la métochondrie aboutit à, C'est-à-dire, quand on est en train d'accueillir, Est-ce qu'il y a une raison ? L'augmentation de la concentration des protons dans la matrice, ou bien la concentration des électrons dans la matrice, ou bien la concentration des protons dans l'espace intermembrané, ou bien les électrons dans l'espace intermembrané. Donc, si on dit, je vais essayer de schématiser rapidement, quand on dit les protéines ici, 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 ici. C'est un pédonculement, je vais commencer. Ici, la matrice, l'espace intermembrané. Parce que le rôle des électrons, ils permettent seulement l'activation. Ils activent seulement les protéines. Donc, ils ne sont pas liés au niveau de la concentration. Donc, le terme des électrons est annulé. Donc, il n'y a qu'un autre chose qui fait électron, il n'y a qu'un autre. La concentration ne varie pas. C'est-à-dire qu'ils activent les protéines, ou bien les transporteurs. Donc, les protons, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Qu'est-ce qu'on va faire l'oxydation ? Qu'est-ce qu'on va faire le passage de quoi ? Dans les protons ? À travers les protéines intégrées. Parce qu'ils diffusent les protéines et les électrons. D'accord ? Donc, la concentration, c'est l'espace intermembrané. Donc, il y a la proposition numéro 3. Donc, voilà. D'où la question, c'est... ... ... ... Voilà. Le gradient de concentration. Lorsque je dis le gradient de concentration de protéines, ça veut dire la différence de pH entre l'espace, entre la matrice et l'espace intermembrané. Donc, il y a la différence de pH. Il y a le pH qui est le plus acide. Il y a le pH qui est le basique. D'accord ? Donc, si il dit, il y a une différence de pH. Il y a la conséquence. Il y a le plus acide. Donc, si il dit, les protéines H+, une fois qu'ils sont très concentrés au niveau du milieu, ils vont faire un petit retour à travers quoi ? à travers la sphère pédonculée. Parce qu'il s'est submergé. Pourquoi ? Pour enchaîner la phosphorylation de l'ADP en ATP grâce à une enzyme qui s'appelle l'ATP synthase. Ou bien synthétase. Il y a une enzyme A, c'est une enzyme. D'accord ? Donc, il va aboutir à la formation, ou bien la synthèse d'ATP. Donc, parce que les protéines H+, que la cellule, ou bien la mitochondrie, ne déforme pas, ou l'éclatement, et ainsi de suite. Donc, c'est le cas d'ailleurs. Le gradient de concentration des protons, qui résulte du fonctionnement de la chaîne respiratoire, sera utilisé par les protons insérés de la membrane interne. Qu'est-ce qui sert le gradient de concentration ? Qu'est-ce qui sert les protéines ? Donc, je veux dire, la variation de la différence de pH, ou les protons, non. Les coenzymes de la membrane interne de la mitochondrie. Lorsque je dis les coenzymes, je parle de NAD+, et FAD. La sphère pédonculée, qui joue le rôle de l'ATP synthèse. Je vais revenir maintenant. Donc, c'est juste. Et, le complexe transporteur d'électrons, non. Il y a des complexes de transport. Donc, la réponse est juste, et la sphère pédonculée. Donc, la proposition numéro 3. D, la respiration cellulaire se fait respectivement, selon les étapes. Elle dit, qu'est-ce que je veux faire ? Alors, les étapes. D, la glycolise, formation de l'acetyl-CoA, cycle de Krebs, phosphorylation oxydative. Donc, la réponse juste, il y a, cycle de formation, cycle de Krebs. Donc, 2. J'ai décidé. Lors de la phosphorylation oxydative, Galoxophée, quoi ? Galaxophosphorylation oxydative, c'est une étape. C'est la dernière étape de la dégradation du glucose. Ou bien, c'est la dernière étape angolo. C'est une, c'est un phénomène. Ou bien, c'est une étape qui permet la phosphorylation de l'ADP en ATP. Grâce à une enzyme, située au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, il y a la sphère pédonculée, qui contient une enzyme qui s'appelle l'ATP synthase. Voilà. C'est une question clé, c'est la définition. La phosphorylation oxydative se déroule au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. La protéine responsable de la sphère pédonculée, elle contient une enzyme qui s'appelle l'ATP synthase. L'ATP synthase, c'est elle qui va provoquer la phosphorylation de l'ADP en ATP. Ça veut dire la synthèse d'ATP. Voilà, c'est la définition. Qu'est-ce qu'il y a la phosphorylation oxydative ? Qu'est-ce qu'il y a la réduction des transporteurs ? La phosphorylation oxydative, c'est l'oxydation de NADHH+. Pourquoi ? C'est-ce qu'il y a les protons et les électrons. Ce sont les éléments fonctionnels de la membrane interne. Ce sont les réactivités, ce sont les transporteurs. D'accord ? C'est-ce qu'il y a la première chose. Passage du proton H+, de la matrice, vers l'espace intermobrénaire. Exact. D'accord. C'est-ce qu'il y a le passage, qui est là, qui est là, qui est là, dans la matrice. Voilà. Vers l'espace intermobrénaire. L'oxydation, donc, l'oxydation de l'accepteur final des électrons de l'oxygène. L'oxygène, qui est-ce qu'il y a l'oxydation ? Il va falloir qu'il y a l'oxydation. Il va falloir qu'il y a l'oxydation. ou bien l'hydrolyse de l'ATP. Quelque l'hydrolyse de l'ATP, c'est le but de la phosphorylation. Ou la synthèse d'ATP, c'est-à-dire qu'il y a l'hydrolyse. Il y a l'ajout de l'eau, pour dégrader la molécule d'ATP, pour libérer de l'énergie. C'est pas logique, donc c'est faux. Donc, la proposition, c'est la deuxième. D'accord ? Donc, c'est la première partie. Je vous remercie beaucoup, et je vous remercie la deuxième partie. A très bientôt.